Salut à tous et bienvenue sur Adiexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des lampes de bureau Baseus Youth et Baseus Fighting Pro. Elles sont pas trop chères, elles se fixent toutes deux sur un écran et ont pour objectif d'éclairer votre bureau, d'éclairer par exemple le clavier mais sans illuminer l'écran lui-même, sans créer de surbrillance, sans créer d'inconfort. A ce niveau-là, c'est parti pour le test. Même si elles ont l'air assez semblables, prises comme ça, effectivement elles partagent certaines caractéristiques communes comme un poids non négligeable, on reviendra sur ce sujet après, c'est important pour les ordinateurs portables, elles font 480 grammes et une longueur identique, on est sur du 45 cm pour chaque lampe. Elles ont des axes de différenciation notables comme par exemple le système de fixation à l'écran que vous avez ici, on en reparle dans un instant. Le système qui vous permet de contrôler les lampes et de faire varier la température de couleur, l'intensité lumineuse éventuellement. Mais elles se différencient aussi sur la température de couleur la plus froide. Toutes les deux commencent à 4000 degrés Kelvin, ça c'est la température chaude, c'est-à-dire une couleur assez orangée. Et la Yuse que vous avez ici va jusqu'à 5500 degrés Kelvin pour la partie froide alors que la Pro située juste derrière va jusqu'à 6500 degrés Kelvin. Par contre, toutes deux partagent un point commun absolument essentiel, la possibilité de faire varier l'angle d'inclinaison de la lampe elle-même pour pouvoir aller cibler la zone sur votre bureau qui vous intéresse et ne surtout pas éblouir l'écran sur lequel elle sera posée. Commençons par la Yuse. Alors le concept est simple, vous allez venir déposer la lampe comme ça à la verticale sur votre écran d'ordinateur. C'est fait essentiellement pour des écrans d'ordinateur fixe. Ça fonctionne sur un ordinateur portable. Lorsque l'écran est bien positionné comme ça à la verticale, on peut l'incliner éventuellement un petit peu. Mais comme je vous le disais, 480 grammes qui portent sur un écran d'ordinateur portable, il faut quand même une charnière assez costaud. Donc là, ça va dépendre de votre ordinateur à la base. Ces lampes ont plutôt été conçues pour des écrans fixes. Je vous montrerai après ce que ça donne, notamment sur un écran courbé, parce que ça va être intéressant. La Yuse, ici présente, peut se fixer sur des écrans allant de 8 mm d'épaisseur jusqu'à 20 mm, c'est-à-dire 2 cm. Là, elle est globalement assez à l'aise sur mon ordinateur portable, même si elle n'a pas été conçue pour ça. Mon ordinateur portable fait 5 mm, donc ça passe, ça tient malgré tout quand même. Mais on n'est pas dans l'univers de la fixation idéale. La Pro est quant à elle beaucoup plus sympa en matière de fixation, puisque vous allez la positionner comme ça sur votre écran. et elle va s'adapter à beaucoup de tailles. Elle va s'adapter à des écrans allant, comme le mien, de 5 mm d'épaisseur jusqu'à 4 cm. La Pro est donc plus modulable, plus adaptée à différentes tailles d'écran et elle possède aussi un système de navigation à l'intérieur des menus différents. Différent, mais sans réelle préférence en ce qui me concerne, même si c'est un petit peu plus travaillé sur la Pro. Vous avez ici le bouton d'allumage. Vous allez pouvoir faire varier l'intensité lumineuse en réglant la petite molette qui se trouve juste ici. Et vous allez pouvoir faire varier la température de couleur en restant appuyé sur le bouton qui est juste là. Passez donc du blanc le plus froid que vous avez maintenant à l'écran. Alors là, ça ne se voit pas beaucoup, mais je vous montrerai ce que ça donne de nuit. Au blanc le plus chaud. Et idem, vous pouvez revenir au froid, même si ça ne se voit pas encore une fois à l'image, en rappuyant sur le bouton, en restant appuyé sur le bouton plus ou moins longuement. La cinématique prenant, je dirais, 7 secondes pour passer du blanc le plus chaud au blanc le plus froid. Sur la Yous, le concept est sensiblement différent. Vous avez ici une interface tactile en face avant. Vous pouvez éteindre, allumer les lumières. Ici, vous allez régler la température de couleur. Vous n'avez pas la granularité de choix que vous avez dans la version Pro. Ici, il y a trois couleurs disponibles. Vous avez le blanc le plus froid qui va à 5500 degrés Kelvin. Le plus chaud à 2800 et un intermédiaire à 4000 degrés Kelvin. Ici, en restant appuyé, par contre, vous allez pouvoir faire varier de manière assez fine l'intensité lumineuse. Voilà ce que ça donne une fois la lumière éteinte. Là, je suis sur la Yous. C'est la version la moins chère. Alors, elle n'est pas moins chère de beaucoup. Vous l'aurez compris, là, je suis dans la teinte la plus froide. Je vais appuyer dessus. Là, on est dans la teinte la plus chaude. Et là, sur la teinte intermédiaire, à vous de voir quelle température vous préférez. Là, je vais faire varier l'intensité lumineuse. Ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Ça varie relativement vite. Vous pouvez vous arrêter à un moment donné et obtenir une intensité lumineuse intermédiaire. Et voilà maintenant la version Pro qui, outre ces menus différents, se caractérise par la possibilité de régler l'intensité lumineuse de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus graduelle. Et ça, j'avoue que c'est assez agréable. Vous tournez le bouton ici et pour la partie couleur, vous pouvez passer de 3000 degrés Kelvin, c'est-à-dire un petit peu moins chaud que sur la version Yus, à 6500 degrés Kelvin, c'est-à-dire assez nettement, enfin, c'est nettement plus froid, on va dire, par rapport à la Yus, quand même beaucoup plus froid que ce que vous aviez sur l'autre lampe. Et ça sent, on a même l'impression que l'intensité lumineuse est sensiblement supérieure avec cette lampe-là, la version Pro par rapport à la Yus. Mais c'est une illusion d'optique, l'intensité lumineuse est la même, c'est la même lampe sur les deux, c'est pour ça qu'elles ont finalement un prix assez semblable. C'est plus les manières de les utiliser qui sont différentes. Donc vous allez pouvoir régler ici l'orientation de la lumière, et vous pouvez voir que même si je me mets au maximum en rapprochement de mon écran, j'obtiens une lumière qui n'éblouit pas l'écran, voilà, qui ne se concentre pas sur l'écran. On n'a pas de reflet comme vous pouvez le voir, et ça c'est cool. C'est vraiment, on va dire, la grosse attrait de ce genre de lampe, c'est de ne surtout pas créer de zones de surbrillance sur l'écran, surtout que moi j'ai un écran malheureusement qui n'est pas mat, donc forcément ça se verrait immédiatement, et regardez ce que ça donne sur mon clavier d'ordinateur, il est parfaitement éclairé. Mais si j'avais eu un clavier, on va dire plus loin, qui se situe à peu près à ce niveau-là, j'aurais pu aussi régler la lampe pour qu'elle éclaire un peu plus loin. Alors j'ai pas d'écran d'ordinateur plat disponible chez moi en ce moment, donc je l'ai installé directement sur ma télé, et seule la Pro peut se mettre sur ma télé, puisqu'elle tolère 4 cm d'épaisseur, c'est à peu près l'épaisseur de la télé, effectivement ça va tenir impeccablement dessus, je vais pouvoir régler le flux lumineux, alors même si là sur une télé c'est pas forcément très utile, parce que du coup j'ai pas grand chose à éclairer, on va dire au niveau de ma main, il n'y a rien en face, ça prendra plus son sens avec un écran d'ordinateur, sachez juste et retenez bien qu'avec la version Yous, malheureusement vous avez 2 cm d'épaisseur d'écran que vous pouvez prendre en charge, donc la Pro est quand même, on va dire, un peu plus compatible. Le jeu chez moi maintenant ça se voit pas, mais ce sont des écrans incurvés, et du coup la question prend tout son sens, est-ce que ça va marcher sur un écran incurvé aussi ? Voilà mon écran, je le laisse volontairement dans le noir, pour que vous puissiez voir les reflets, alors il n'y aura pas de reflets sur l'écran lui-même, la lumière sera bien projetée sur mon bureau, qui se trouve à l'aplomb, je vais vous montrer voilà ce que ça donne, donc c'est impeccable, et pourtant mon écran est relativement haut, c'est un Samsung Odyssey G5, il est situé à je dirais un bon 60 cm du clavier, mais ça éclaire quand même bien, et les seules zones d'éclairage sur l'écran, ça va se trouver sur les bordures, et ouais, puisque moi j'ai un écran incurvé 1500R, c'est-à-dire très incurvé, à un moment donné la lumière va se refléter sur la partie haute de l'écran ici, mais jamais sur la dalle elle-même. Et au jeu de l'écran incurvé, aucune des données meilleures, tout à l'heure vous aviez la version Pro, là j'ai mis la version Yous, et ça donne grosso modo la même chose, la même efficacité, vous pouvez obtenir les mêmes angles avec les deux lampes, donc finalement là pour le coup ce sera un choix véritablement à votre convenance. Je vous le montre parce que c'est important, voilà ce que vous verrez dans le noir véritablement complet, en éclairant uniquement avec la lampe, c'est nickel, franchement ça permet véritablement de bien voir le bureau, de voir ce qui se trouve aussi aux alentours, alors j'ai pas mal de bordel, pas mal de papier, je ne vais pas tout vous montrer, mais la lampe éclaire globalement plutôt bien, son éclairage est assez localisé, ça éclaire le bureau, ça crée une micro pénombre à l'intérieur de la pièce, mais c'est tout. Allez, tant que j'y suis, je vous remontre les différentes couleurs, donc là vous avez la teinte la plus chaude, une teinte médiane, la teinte la plus froide, et la possibilité de faire varier l'intensité lumineuse évidemment. Niveau consommation électrique, c'est le bonheur ou presque, puisque la lampe se branche sur n'importe quel type de port USB, c'est du 5V 1Ah, donc ça consomme 5W, 5W ça va, ça reste encore raisonné, vous avez un câble USB-C qui est fourni à l'intérieur, de quoi le brancher n'importe où. Moi pour les tests, je l'ai fait sur Powerbank, tout simplement parce que ça m'arrangeait de pouvoir switcher pour une lampe à une autre plus facilement, de pouvoir déplacer le système, mais sinon personnellement, je vais le brancher directement sur mon écran, il y a un port USB. Si vous en avez besoin, ces lampes c'est clairement un bon plan, le prix a été largement diminué par rapport à ce que c'était il y a quelques années, j'en avais testé une d'une assez grande marque, qui m'avait coûté une centaine d'euros, là on est à peu près divisé par 3, je vous mets le lien comme d'habitude directement dans la description, pour aller voir le prix à l'heure actuelle des deux lampes, mais vous allez voir, c'est correct, d'autant qu'en plus on a de très bonnes notations de la part des clients, avec énormément de commentaires, énormément d'achats à la clé, ce n'est pas des notations trafiquées. Étant donné l'écart de prix entre les deux modèles, j'aurais tendance à vous orienter vers le modèle Pro, tout simplement, parce qu'il vous permet une toute grande flexibilité d'adaptation sur différents types d'écrans, donc à moins d'être certain de ce que vous voulez faire, tant qu'à faire, autant avoir la lampe qui se fixe au plus d'écrans possible, et c'est clair que c'est la Pro. Elle vous donne un petit peu plus de flexibilité dans le choix des teintes, éventuellement un peu plus de facilité dans la modulation de la puissance lumineuse, mais sinon, c'est les mêmes lampes, c'est exactement le même éclairage, c'est exactement les mêmes LED à l'intérieur, c'est exactement la même consommation, la même structure, la même manière de faire, donc elles sont vraiment semblables en tout point, c'est pour ça qu'elles n'ont que 6 euros de différence. Le bémol, c'est leur poids, elles sont faites pour des écrans fixes, et pas véritablement pour des écrans d'ordinateur portable, même si ça peut fonctionner, sous certaines contraintes, ça va marcher, si l'écran est relativement droit, ou si la charnière est de très bonne qualité, la lampe arrivera quand même à tenir dessus, ça vous donne un peu de flexibilité à ce niveau-là, mais elles n'ont pas été conçues pour ça à la base, elles sont véritablement conçues pour des écrans fixes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test, cette découverte, si jamais ça en est une pour vous, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est vraiment important pour moi, pensez aussi à vous abonner, j'ai beaucoup de tests encore en réserve, comme d'habitude d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo, à me laisser un commentaire, un message si jamais vous le souhaitez, si jamais vous le souhaitez, pardon, directement dans les commentaires de la vidéo et je vous dis à très vite sur Aviexpress, salut !